Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne, c'est Hélène et je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo spéciale à Eternia de Gabriel Casse. Comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux, j'ai dévoré les deux tomes la semaine passée et du coup il m'a fallu un peu de temps pour écrire mon avis et savoir comment vous filmez cette vidéo. Mais voilà, on y est. Alors au niveau de l'histoire, il faut savoir que j'ai acheté le tome 1 le 21 janvier 2015, ou même un jour avant la sortie. J'ai eu de la chance que le libraire chez qui je suis allée l'avait déjà mis en rayon. Et du coup j'étais très emballée pour le lire directement, mais finalement j'ai un petit peu attendu parce que connaissant l'auteur, je sais qu'il aime bien les fins en cliffhanger. Dans A Eternia, on va rencontrer Les Marek, qui est un combattant très réputé, il fait des combats à la reine. Et on assiste au début du livre à son dernier combat et il annonce qu'il va prendre sa retraite. Il a une quarantaine d'années et tout ce qu'il a envie c'est de rejoindre Kyrenia pour permettre à ses deux fils, qu'il a très peu connu, d'avoir une éducation privilégiée. Sauf que sur le chemin, tout ne va pas se passer comme il souhaite et il va se passer quelque chose de très grave qui va influencer sur le futur de Les Marek. Il va découvrir que finalement il y a une guerre de culte entre deux religions différentes ou qui se rapprochent mais qui sont dirigées par deux prophètes totalement à l'opposé. Donc il y a d'un côté le culte de la déesse et de l'autre le culte d'Auchin. J'ai été captivée dès les premières pages puisqu'on rencontre Les Marek dès la fin de son premier combat. Donc ça nous permet d'une part de nous familiariser avec lui et de connaître un petit peu sa situation financière et familiale. Au niveau de l'écriture c'est très fluide, c'est très entraînant. La plume de Gabriel IV c'est quelque chose de très dynamique et de très vif qui fait qu'on tourne les pages très rapidement, les chapitres sont courts, on ne s'ennuie pas. Personnellement j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun temps mort dans les deux tomes. Le premier nous permet peut-être un peu plus une visite de l'univers et de la pratique des cultes tandis que dans le deuxième tome il y a beaucoup plus d'action et de rebondissement. Mais pour moi ça a été très bien et très complémentaire. Le fait d'aborder des guerres de religion m'a fortement rappelé la situation actuelle ainsi que les guerres passées. La religion c'est toujours un thème primordial dans les guerres malheureusement. Manque de tolérance, manque d'écoute, vouloir les gens veulent absolument gouverner le monde. Ce sont des manipulateurs et des politiciens et c'est un petit peu ce que Gabriel IV va dénoncer également dans la diologie. Donc on va se retrouver en pleine guerre entre d'un côté les deux cultes mais également un groupe de rédempteurs qui s'amuse à semer la zizanie au milieu de ce peuple qui est victime des deux cultes. Et du coup ça devient un univers assez complexe, facile à comprendre mais avec une intrigue complexe et bien ficelée. Les Marek va donc se retrouver au milieu de tout ça. Il va être désigné comme garde d'un des deux cultes. C'est ainsi qu'il va rencontrer notamment le second personnage principal qui s'appelle Desméon ainsi que d'autres protagonistes tels que Nessiria, Hanoa, pour ne citer qu'eux. En parallèle de ce petit groupe on va suivre l'histoire de deux personnes différentes. Donc dans un premier temps il y a le jeune Variant, c'est un fidèle du culte de la déesse, Nessinden, c'est une jeune femme qui est prostituée mais pour le peuple de Luxe qui va assister malgré elle à l'assassinat d'un personnage de la haute société et elle va se faire poursuivre par ses assassins et elle va essayer de rejoindre un des cultes pour se faire protéger. C'est ainsi qu'au fur et à mesure que l'intrigue prend place, on va se rendre compte que l'histoire de notamment ces cinq personnages mais il y en a d'autres vont se rejoindre pour créer quelque chose de très 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 addictif. Au niveau des personnages, je n'ai pas de préférence tranchée pour l'un d'entre eux comme ont pu l'avoir certains de mes copains et copines d'internet. Je les ai vraiment tous aimés autant qu'il y en a une que j'ai absolument détestée malgré mon avis un peu ambivalent dans le premier tome. J'ai beaucoup aimé ces personnages parce qu'ils sont tous différents, ils ont une psychologie assez approfondie. Notamment on a Les Marek, c'est un peu le gros nounours au coeur tendre qui a toujours eu une hache à la main, qui a toujours combattu, qui a sa réputation de gros dur qui le suit et nous on apprend à le connaître un petit peu différemment. Il y a Desméon, donc lui c'est un petit peu le personnage qui apporte de l'humour et de la légèreté dans cet univers. Je l'ai beaucoup aimé, il est dynamique, c'est vraiment un petit peu le charmeur du groupe, voilà, il est très intéressant à découvrir. Au niveau des autres personnages, donc il y a Variant, comme je vous le disais, c'est un garçon qui est audacieux et intelligent, qui croit dur comme fer en la religion et qui veut tout faire pour grimper les échelons. Il y a Sindan qu'on a envie de protéger, donc la jeune prostituée qui n'a pas une vie facile et à laquelle on s'attache fortement, qui a une bonne évolution dans le tome 2 notamment. Et enfin il y a donc Nessiria qui est le personnage assez ambigu de l'histoire et je ne vous en dis pas plus pour ne rien vous dévoiler. Donc au niveau de l'intrigue, pour revenir un petit peu sur ce point, pour moi elle est complexe, elle est bien recherchée, elle est bien ficelée, on ne s'ennuie pas et notamment j'ai trouvé que c'était très nuancé. Il n'y a pas de manichéisme, donc on peut totalement comprendre les points de vue des deux temples et les points de vue des fidèles qui eux sont victimes de leur crédulité. Au niveau des fins, je dois quand même aborder vite fait le sujet. Au niveau de la fin du tome 1, je me doutais d'une fin, mais j'ai cru jusqu'au bout que Gabriel ne le ferait pas et j'ai espéré jusqu'à la dernière page et en fait il m'a foutu une double baffe surprise puisque la fin elle est en double cliffhanger, on apprend des révélations et on a cette fin qui est juste monstrueuse. Au niveau de la fin du tome 2, elle m'a laissée aussi très surprise puisque je ne m'attendais pas du tout à une fin de ce genre. Je sais, je ne peux pas vous en dire plus, j'essaie juste de vous donner envie de découvrir à Eternel puisque comme vous savez, Gabriel Katz est un de mes auteurs préférés et qu'aujourd'hui avec cette duologie, je ne sais plus du tout laquelle vous recommandiez donc je vais devoir réfléchir entre ces trois sagas fantaisies. J'ai aussi beaucoup aimé les petits clins d'oeil qu'il fait parsemés dans les deux romans sur les autres... donc ces autres romans qui se déroulent dans le même univers, donc dans l'univers de Voltan. Ça m'a fait sourire, j'ai beaucoup aimé voilà ces petits clins d'oeil, c'est toujours sympathique à découvrir. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de coeur. J'ai lu plus de 700 pages en même pas 4 jours, j'ai eu énormément de mal à le poser. J'étais à fond dedans, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai adoré vivre ce que les personnes ont vécu. Aéternia en quelques mots, c'est un roman de fantaisie, une histoire de vengeance, c'est aussi une histoire de fanatisme religieux et également un petit peu de magie noire. Il y a des révélations, des trahisons, des surprises, des rebondissements, aucun temps mort à mon goût. J'ai lu d'autres avis qui disaient que certains avaient trouvé le tome 1 un peu plus mou mais pour moi ça allait très bien puisque Gabriel implante son décor, implante son univers. Au niveau des descriptions aussi, c'est un dernier point que je voulais vous signaler, j'ai trouvé que c'était vraiment léger donc les personnes qui sont réticentes à la fantaisie, n'hésitez pas à découvrir quand même Gabriel Katz parce qu'il implante vraiment son background avec facilité et on imagine très facilement ses fluides et du coup il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bourdeur dans les descriptions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en profite enfin pour remercier vivement les éditions Scrineo qui m'ont permis de lire le second tome en service presse. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, me dire si vous avez aimé ce livre, si vous l'avez lu ou si vous souhaitez le lire. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. A bientôt ! Les premiers avis qui sont tombés étaient assez désespérants et hurlants de rage, les gens avaient tout simplement envie de trucider l'auteur, mais finalement je vous rassure, je crois qu'il a seulement reçu quelques coups de livres lors des salons et des dédicaces.